À l'heure de la mort vient le moment du jugement particulier, celui où l'âme se présente devant le juge. Et quand on réfléchit à ce moment, surtout en ayant écouté certaines paraboles du Seigneur Jésus, où il explique comment le juge fera passer les boucles d'un côté, les brebis de l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, que peut-être même tout est déjà joué d'avance. Et on se souvient de l'enseignement de Saint Paul dans la lettre aux Romains, par exemple, où il parle de ceux que Dieu a d'avance prédestinés à reproduire l'image de son Fils, ou dans la lettre aux Éphésiens, où Paul parle de ceux qui ont été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toute chose au gré de sa volonté. Peut-on dire que certains sont d'avance destinés au paradis et d'autres d'avance condamnés à l'enfer ? Peut-on dire qu'au moment où Dieu crée une âme, il sait si elle sera damnée ou si elle sera sauvée ? Oui, il le sait. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La question de la prédestination est difficile, en gros, depuis le XVIe siècle, depuis la réforme. On a fait dire beaucoup de choses à saint Augustin qu'il n'a jamais dites. Mais quand on couple la prédestination avec l'idée de la préscience divine, on arrive à formuler des énoncés tout à fait choquants, comme celui que nous venons de dire, avant même de créer les êtres humains, Dieu sait déjà lesquels iront en enfer, lesquels iront au paradis. Le dire ainsi, c'est tout à fait choquant, même si c'est tout à fait la réalité. En fait, c'est le mode d'expression qui est ambigu. On se dit comment Dieu peut-il créer des êtres humains tout en sachant infailliblement qu'ils finiront en enfer ? Quel cadeau à leur faire que de leur donner la vie ? Essayons de clarifier le problème. D'abord, il n'y a pas deux prédestinations, il n'y en a qu'une. Nous sommes prédestinés à la gloire éternelle. Nous sommes prédestinés à être aimés de Dieu en son Fils unique. Il n'y a qu'une seule prédestination, c'est la gloire. C'est le paradis. Nous sommes tous appelés au paradis. Ensuite, Dieu vit dans l'éternité et non pas dans le temps. Et l'éternité, pour nous qui sommes incarnés, c'est très difficile à comprendre. Une manière de l'expliquer consiste à dire que l'éternité est un mode de présence à tous les temps. C'est-à-dire que Dieu est présent en même temps au jour de notre naissance, au jour de notre croissance, au jour de notre mort. Pour nous, il y a un développement historique. Mais pour Dieu, ce qui va se passer pour nous, c'est déjà passé pour lui, puisqu'il est tout autant présent à chacun des temps de notre temps. Il n'y a pas d'avant ni d'après pour le bon Dieu. On pourrait même dire, pour s'amuser, que l'histoire est déjà terminée avant même d'avoir commencé. Donc ça ne met pas en péril notre propre liberté. Dieu ne connaît pas d'avance les choix que nous allons poser. Il connaît les choix parce que pour lui, ces choix se sont déjà produits, sont déjà arrivés, même si pour nous, ça n'est pas le cas. C'est vraiment un grand mystère. On essaye de balbutier pour l'expliquer, mais l'éternité, ça n'est pas la temporalité. Gardons que le fait que Dieu sache ce qu'il adviendra pour nous dans notre futur n'implique pas que nous ne puissions pas nous déterminer librement dans le cadre de notre histoire, de notre succession temporelle, de notre vie. Donc Dieu, par un décret éternel, par un décret immuable, infaillible, nous prédestine à la gloire. Et il exerce pour nous sa miséricorde qui nous permet d'accueillir le salut et d'entrer en son paradis. On ne peut pas être sauvé sans lui. Mais ceux qui librement choisissent de s'opposer à lui, refusent leur prédestination à la gloire, et bien se damnent. C'est un effet de leur propre liberté. Ainsi, frères et sœurs, la perspective de la mort devient pour nous le signe de la miséricorde de Dieu. Car Adam a péché, car nous sommes pécheurs et nous avons péché. Nous avons déjà dit non à l'invitation de Dieu, mais il nous fait miséricorde en nous donnant le temps, le temps du repentir, le temps de la conversion, le temps de la sanctification. La mort est là pour nous rappeler que notre temps est limité, pour nous aider à nous focaliser sur la seule question qui compte. Vas-tu répondre à l'appel de Dieu à entrer dans sa gloire ? Vas-tu exercer ta liberté pour entrer dans le bonheur éternel ? La mort n'est plus une menace. Elle est un rappel de l'invitation, de la prédestination, et recevoir une telle invitation est déjà une source de joie. Ce qui fait qu'au final, la perspective de la mort réveille le zèle des croyants à se bien préparer, à se laisser revêtir de l'habit de noces pour entrer dans la joie de leur maître. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.